Salut tout le monde ! Aujourd'hui nous allons découvrir un métier assez original, celui de toiletteur canin. Alors, en quoi consiste ce métier ? Est-ce qu'il faut avoir un diplôme pour pouvoir l'exercer ? Patricia, notre invitée du jour du salon Dog en Vogue, répondra à toutes nos questions. En attendant, voici ce qu'il y a au menu. Toilette et un chien n'est pas une chose anodine. Vous découvrirez le train-train de Patricia, une femme qui a le cœur sur la main. D'après vous, pour qui se prend ce mouton ? Enfin, notre invitée défiera Stéphanie. Arrivera-t-elle à relever le défi, une affaire à suivre. Patricia, merci à toi de nous accueillir dans ton salon. Tu n'es pas toute seule d'ailleurs, tu es avec... Mademoiselle Mia. Mia, que nous retrouverons un peu plus tard dans l'émission durant la séance de toilettage. Alors là, vous la voyez après la séance, vous verrez comment elle était avant. Et toutes les étapes, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'étapes pour le toilettage Kana. Alors ton salon, ce salon-là en tout cas, c'est depuis décembre 2017 qu'il a ouvert ? Oui, j'ai ouvert ce salon en 2017. Mais avant ce salon-là, j'avais un autre salon à Nouméa. Et je l'ai vendu lorsque j'ai perdu mes chiens à moi. J'ai deux chiens qui sont décédés très très jeunes. Donc j'ai décidé de vendre mon salon. Et là, j'avais ce manque. Donc j'aurais ouvert ce salon depuis décembre 2017. D'accord. Alors pourquoi ? Depuis quand déjà tu fais ce métier et pourquoi ? Alors, depuis quand ? Depuis que je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie. Parce que de formation, je ne suis pas toiletteuse. J'avais fait une formation en France à l'époque. Mais quand je suis arrivée à Nouméa, je ne trouvais pas de travail dans ma partie. J'étais prof de gym et je ne trouvais pas de travail. Et je me suis dit, écoute, montre ce que tu aimes. Ma deuxième passion, donc les animaux. Et j'ai monté ce salon. Et ça fait depuis que je suis à Nouméa que je fais ce métier. Tu avais depuis quand alors ? Ben 15 ans. 15 ans ? Ah oui, ça fait un moment. Ça fait 15 ans que je suis à Nouméa. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. Et je suis toujours en amour. Il faut être passionné. Il faut être passionné, sinon on ne le fait pas. Voilà. Et donc j'imagine pour être toiletteur canin, il faut avoir un certain nombre de qualités ? Oui. Alors déjà, il faut énormément aimer l'animal, aimer les animaux. Il faut beaucoup de patience. mais énormément, énormément de patience. Et puis, il faut avoir un côté de l'esthétique aussi et être très calme. Voilà. C'est hyper important. Et autre chose, est-ce qu'il faut avoir des diplômes ? Alors, il y a une partie, il y a une formation qui est importante, qui ne dure pas très longtemps, qui dure trois mois. Mais elle est importante à faire parce que ça te permet d'avoir, qu'on t'explique l'animal, quels sont les outils qu'il faut utiliser. Parce qu'il y a différentes techniques. Il y a les débourrages, il y a la tonte, il y a l'épilation, il y a différentes techniques. Donc oui, il faut la faire. Mais il faut savoir que ce n'est qu'en toilettant qu'on arrive à s'améliorer. Voilà. Donc une formation, elle dure trois mois. Il n'y a pas de formation ici. Donc on peut aller en Australie, on peut aller en France. Mais après, c'est que l'expérience qui fait qu'on est de bons toiletteurs. C'est un pratique. Voilà. Moi, j'ai mis deux ans pour être très à l'aise dans ce que je fais. Voilà. En Nouvelle-Calédonie, justement, le marché du toilettage, il se porte comment ? Il est porteur. Il est très porteur. Les gens en Nouvelle-Calédonie, en règle générale, s'occupent super bien de leur bête. Et c'est vrai qu'il y a du travail pour tout le monde et il n'y a aucun problème là-dessus. Alors toi, ton amour pour les animaux, je dirais, n'a pas de limite puisque tu viens en aide aussi. Enfin, tu aides les associations des animaux du pays. Alors justement, je vais te montrer une petite photo et tu vas, comme ça, tu pourras nous parler un peu. Tu t'es occupée de ce chien. Alors est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Alors c'est un chien qui a été trouvé par la bande à nounou, qu'on a retrouvé à la FOL. Alors son histoire, on ne la connaît absolument pas. Et moi, je travaille beaucoup avec la bande à nounou. Je ne fais que des toilettages gratuits pour eux. J'essaye de donner ma participation aussi à la cause animale, parce que c'est mon dada. Et ce chien, on l'a récupéré dans l'état que tu vois. Et il a fallu le toiletté. C'est un chien qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de peau, qui a un gros problème de cœur, qui a un gros problème de foie. Donc il a été traité, il a été chez les vétos. La bande à nounou a fait ce qu'il veut faire. Et il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un chien qui a été adopté, donc qui a retrouvé une petite famille. Et voilà. Et on le voit. Alors c'est vrai qu'il n'est pas très beau en termes de toilettage, mais bon, il se sentait beaucoup mieux quand il est ressorti. Voilà, le toilettage, c'est important quand même pour les animaux, pour leur bien-être. Donc je te propose qu'on voit ensemble comment se passe une séance. On va retrouver, on va voir Mia, en fait, comment s'est passé son toilettage. On va voir. C'est parti. Alors je vous présente Mia, elle a 4 ans, c'est une petite fille qui a croisé Bichon et York. Donc elle vient aujourd'hui pour se faire toilettée. Et puis on va faire du cours parce qu'il fait chaud encore en ce moment. En râle sous le ventre, après on fait l'intérieur de la pâte pour bien dégager. Voilà, on va faire plus l'intérieur de la pâte. Elle est calme, hein ? Elle est super gentille, ma belle. Elle a l'habitude, hein ? Ça fait 4 ans que je la toilette. Ah, c'est pour ça. Et je lui connais, elle était toute bébé. Et Mia. Voilà. On dégage le niveau de l'anus. Alors voilà, Mia n'a pas de queue. Ça fait partie des petits chiens qui n'ont pas de queue. Et je vais attaquer la tête. Alors Mia, on lui fait une tête spéciale. Puisqu'on lui fait une petite tête York. C'est-à-dire qu'on va raser des petites pointes d'oreille. Voilà. C'est juste le 3 quarts de l'oreille. Ça fait partie du standard de la coupe York. Chaque chien a sa propre coupe. Voilà. Disons que moi, après, je m'adapte en fonction de la tête du chien. J'aime bien faire des petites spécificités à chacun. C'est comme une coiffeuse, en fait. Tu es visagiste. Oui, je visagiste. C'est ce que j'aime le plus. Voilà. Et là, on va aller dégager les petits yeux. Ah, tu les dégages avec la... À la tondeuse et après, au ciseau, je fais différemment. D'accord. Voilà. Comme ça, elle va bien voir clair. Voilà. Ça, c'est l'hygiène. Uniquement l'hygiène. Maintenant, on va passer à la coupe de Mia. Donc, les parents veulent que ça soit court partout. Elle va remis. On va faire du court partout. Ah, c'est aussi à la demande du propriétaire. Voilà. J'adapte toutes mes coupes en fonction de ce que souhaitent les mettre et en fonction de l'état du poil aussi. Il y a des fois, on me demande des coupes longues, mais j'ai tellement de nœuds que je ne peux pas faire. D'accord. Voilà. Mais là, ils veulent de la pâte courte. Ils veulent un corps court. Alors, on y va. Pour toutes les rares du chien, c'est toujours les mêmes étapes. Il y a toujours ces étapes-là, quelle que soit la race du chien. Sauf sur des poils courts où on n'a pas cette partie hygiène à faire et tombe. Après, sur le poil court, on travaille en débourrage. Et ça, c'est un autre travail avec des ustensiles encore un petit peu différents. Donc là, on va tomber tout le corps. Il y a des petits nœuds. Ça accroche. Tu le tombes bien quand même. Oui. Et on va faire toutes les pâtes. Ah, mademoiselle Mila. Et un petit bisou. Parce qu'elle est trop gentille. Ami. Ah, bon, c'est sûr. Donc, c'est quand même que tu l'utilises pour tous les chiens qui viennent dans ta salle. Oui. Tout ce qui est à l'attente. D'accord. Un peu de sport. Ah, ben, c'est, oui, sportif. Ah, le paletage, c'est sportif. Toujours pour le bien-être d'eux. T'as vu, je ne les attache pas. Je travaille en confiance avec eux. En règle générale, les gens attachent. Moi, je ne l'attache pas. Je travaille en confiance. Je veux qu'ils se sentent libres sur la table et qu'ils se sentent moins stressés. Voilà. Voilà. Ça, c'est une étape. On a dégrossi, mais ce n'est pas fini. Ensuite, on va passer à la coupe des ongles. Ah. L'épilation des oreilles. La coupe des ongles. Oui. Ça, ça prend tout le temps que je dois le faire, moi. C'est vrai. À ma petite aïko. Alors, avant de couper les ongles, on enlève le maximum de poils au niveau du pâturon. On appelle ça un pâturon. C'est un bidon, hein. Donc, on enlève le maximum dans le contour. Allez, ma choupée. Là, je dégrossis. Après, je viendrai plus à l'intérieur, mais pour l'instant, on dégrossi un maximum. C'est du travail, hein. Ah oui, c'est une heure et demie de travail, un petit chien. Les gens ne pensent pas, mais... Une heure et demie. Une heure et demie pour un petit chien. Alors, plus le chien, il est gros, plus c'est... Oui, ça dépend, ça dépend. Il y a des chiens, sur des gros chiens, en débourrage, parfois, je peux mettre 4-5 heures. Voilà. Allez, il y a. Oui, mon amour. Petite manucure. Oui. Après, on fait l'épilation. Hop. C'est ça, je crois. Chut, 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 petit bisou. Un petit bisou. Chut. Ils n'aiment pas ça, eux, non plus. Ah, ben. Ils ont l'appréhension, eux, aussi. Ben, je pense, hein. Ouais. Après, tous les accessoires que tu as, justement, pour le toilettage, tu les... Tout vient de France. Ah, tu trouves... Je fais tout venir de France. Je ne trouve rien sur le territoire. Ah, d'accord. Donc, tout ce qui est shampoing, tout ce qui est... Parce que je n'utilise que des produits naturels. Donc, c'est que des shampoings à base de plantes, tout ça. Tout ça vient de France. Et tout mon matériel vient de France, aussi. Alors, là, je fais une précoupe de tête. Au ciseau. Au ciseau. Bon, après, je dégrossis. C'est pareil. Je ne travaille pas dans la finition. Ça, je le verrai après. Là, on dégrossit uniquement la tête. Voilà. Ma tête, elle est démêlée. Ça change déjà. Ah, ça change, c'est vrai. Mais on n'a pas fini. Et on fait la petite épilation de l'oreille. Alors, ça, c'est avec... Alors, tu as une petite pince. D'accord. Bon, elle, elle n'en a pas beaucoup. Donc, tu rentres ta petite pince dans l'oreille et tu tires. Ça ne fait pas mieux, ça ? Quand ils sont... Plus le chien a l'oreille épilée jeune, mieux c'est. Quand tu as des chiens qui arrivent, qui arrivent vers l'âge de 4-5 ans, qui n'ont jamais eu l'oreille épilée, ça peut être douloureux, effectivement. Il faut les habituer. Il faut les habituer. De toute façon, plus vous emmènerez un chien tôt au toilettage, mieux ce sera pour l'animal et pour le toiletteur aussi. Voilà. Donc, on enlève tout ce qui est à l'intérieur. Et c'est hyper important parce que souvent, ça permet de moins avoir de titres quand l'oreille est épilée. Voilà. Voilà. Regardez. C'est l'oreille. Voilà. Donc, Mia est prête là pour l'instant. Et on va aller au bain. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième étape, qui est le lavage et le séchage. Donc, hop, je règle ma température. Donc, ça va être l'eau comment ? L'eau tiède. L'eau tiède. D'accord. Pas froid, pour une histoire de confort. L'animal, j'attends que la température soit la bonne. Ami, là. Quand j'ai une bonne température, eh bien, on y va. Donc, je commence par les petites pattes. Ah, tu ne la mouilles pas ? Ah, non. Je commence par les petites pattes pour la mettre en température. Et je commence toujours à revenir par l'arrière. Tu vois. Et on remonte tout doucement vers la tête. Voilà. Alors, toujours éviter de mettre de l'eau dans les oreilles. Donc, on plaque les oreilles. Voilà. Les petites moustaches. Ah oui, on mouille quand même. Ah oui, il faut mouiller les moustaches. Moi, je ne balance jamais de l'eau sur les yeux. J'essaie toujours de garder l'animal dans le confort. Oui, c'est sûr. C'est comme nous, on n'aime pas avoir de l'eau. Voilà. Moi, je pense pour eux. Comme pour moi. Voilà. Donc là, après, j'ai plusieurs shampoings. Pour elle, comme elle a un poil sec, je lui prends un petit shampoing à base de jojoba pour hydrater son poil. Ah oui, tu adaptes en fait le shampoing par rapport à l'animal. Exactement. Donc, c'est que des produits naturels, comme je vous l'ai dit. C'est que des plantes. Ah oui, il faut y aller avec le shampoing. Ah oui, il ne faut pas hésiter. Voilà. Et puis, ça sent bon. Ça sent bon. Voilà. Hop, hop. Je nettoie toujours les petites moustaches par l'arrière. On dégage les petits yeux. Mais ça, vous verrez après, les yeux, j'ai des petits produits pour les nettoyer. On fait les pattes, les ventres. Hop. C'est une petite chaîne qui est propre. Donc là, on ne va faire qu'un shampoing. Ah, parce que tu peux faire plusieurs shampoings. Quand j'ai des chiens qui arrivent, qui sont vraiment dans un sale état, oui, je préfère deux à trois shampoings même, parfois, parce que j'ai des chiens qui ne sont vraiment pas propres du tout. Voilà. On prend la tête, on pousse. Hop. Je plaque mes petites oreilles. Donc voilà. Donc là, on va enlever l'eau au maximum. On va faire des petites pressions. Des petites poustaches. Allez, Mia. Hop. Je crois que... Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien, ma fille. Et donc, tu la sèches avec ? Je la présèche. Donc ça, tu vas voir, c'est quelque chose qui absorbe l'eau au maximum. Ah oui, c'est... Tu vois, c'est des petites serviettes spéciales. Donc voilà. Toi, tu n'utilises pas des serviettes... Après. Ah. J'ai utilisé après, pour la présécher, mais c'est toujours des serviettes éponges. D'accord. Là, je continue à enlever le maximum d'eau. Donc ça, après, j'ai ma petite serviette qu'on a déplacée qui est derrière la caméra que je vais aller chercher. Merci. Voilà, une petite serviette éponge. Bon, alors là, maintenant, on va sécher la petite Mia. On va allumer le petit appareil. Allez, il est là. Ça va faire cet appareil ? Alors, ça s'appelle un petit cœur. Donc ça permet de duper l'eau et de sécher en même temps l'animal. Voilà. Donc il y a différentes températures et différentes... On peut les mettre plus fort, on peut moins fort aussi à fonction de l'animal. Voilà, le pêcheage est terminé. Allez. Ça me décoiffe. Ça décoiffe, hein ? Tout ce que j'ai fait au début, je vais le reprendre, mais par contre, tu vas voir, je vais travailler à rebrousse-poil pour avoir un poil qui est bien lisse après. D'accord, repousse-poil. Voilà, donc je travaille à rebrousse-poil avec ma petite brosse. Et toujours avec la tondeuse ? Et toujours avec la tondeuse. Donc ce que j'ai fait au début, je vais le refaire maintenant. Mais je mets mon poil avec le poil propre à rebrousse-poil. Et je repasse ma tondeuse. Et vous allez voir. Et ça permet d'avoir quelque chose de bien plus lisse après. Donc ce qui permet d'avoir un poil qui est nickel. Voilà, vous avez vu. C'est vrai que... On en enlève encore beaucoup, hein. Et tant que j'ai du poil, eh bien, je rebrousse. D'accord. Dès que ça ne fera plus ça, là, tu n'enlèves pas ? Du moment où le poil ne tombe plus, ça veut dire que je suis en bonne hauteur de coupe partout. Toi, tu ne fais pas... Enfin, j'avais vu qu'il y avait des personnes qui... Ah, ils font des teintures aussi. Et moi, je me refuse de faire tout ce qui est teintures, les ongles, mettre du garni sur les ongles, tout ça, parce que j'estime que l'intégrité de l'animal n'est pas la même. Voilà, je pense que... Ce n'est pas dans mes convictions de travail. Ce n'est pas des poupées. Ce n'est pas des enfants. Bien sûr. Voilà, c'est leur apporter un bien-être, un confort. Voilà, c'est mon idée à moi. Après, chacun fait comme il veut. Tu vois, je me refuse aussi de faire des épilations, parce que tu as des races de chiens, le poil dur, mais on fait de l'épilation sur les animaux. On ne fait pas de la tonte. Mais moi, je... Voilà, donc c'est vrai que l'animal souffre. On souffre quand même pas mal sur les épilations. Et moi, je me refuse à le faire. Je le fais uniquement sur des chiens de concours, parce que si on ne travaille pas dans... Si on ne travaille pas dans les règles, le chien n'est pas reconnu en termes de l'offre. Donc l'idéal, c'est d'emmener... Le chien s'habitue, c'est dès qu'il est plus jeune. Alors, on commence à faire un toilettage de chien à partir de deux mois. Mais on fait de la toilette bébé. On appelle ça une toilette bébé. La toilette bébé, ça permet déjà de... On lave, on sèche. Mais on commence à épiler les oreilles, on commence à couper les ongles, on réégalise un petit peu tout et on dégage les yeux, on refait la tête. Mais ce que je déconseille toujours, c'est de ne jamais tondre un chien avant l'âge de six mois. Voilà, ça, il ne faut surtout pas le faire. Il y a des toiletteurs qui le font, mais je vous le déconseille parce que vous abîmez le poil du chien. Et à partir de six mois, on peut commencer à tomber, à couper, à faire quelque chose. Et la fréquence après ? Après, ça dépend bien sûr des moyens des gens, ça dépend. Mais sur du chien à poils longs comme ça, l'idéal, je dis bien, l'idéal, c'est tous les deux mois. Là, on a fini la tente, on va passer au travail de finition, vraiment, et sur la tête et sur les pattes. Donc, on va aller sur la petite table s'installer et on va finir tout ça. Tu vois, je reprends tout au ciseau et tous les poils qui dépassent. Je tourne toujours autour de l'animal. Tu vois, j'ai fait mes deux pattes, là, je contourne, je vais repartir sur ma petite patte arrière, ici, et je finirai par la tête après. D'accord. C'est des petits chiens, en règle générale, qui déclenchent beaucoup d'otites. Donc, bien nettoyer les oreilles. C'est comme nous, les ongles, les oreilles. Ils font prendre soin. Voilà. Un petit coup de parfum. Aujourd'hui, on a décidé de prendre l'ylang-ylang. C'est que des fleurs. Je parfume et je suis toute belle. Hein, Mia ? Regarde. Bonjour, la caméra. Magnifique. Mia, bonjour, la caméra. Eh bien, dis donc, Patricia, c'est du sport et puis c'est très technique aussi, de toilette à un chien. Oui, c'est technique et ça ne s'improvise pas. Voilà, c'est quelque chose qui demande une certaine dextérité. Tu es la coiffeuse et l'esthéticienne, vraiment des chiens, on peut dire ça. Oui, je fais tout. Tu leur fais du bien, en tout cas. J'essaie de leur apporter, oui, de leur apporter un bien-être et une hygiène qui leur correspond. Et surtout, ce que je leur apporte, c'est de l'amour. Donc, si, attends, si je t'emmène, comme ça, je vais te montrer la photo de ma petite Aiko qui a 4 ans. Mademoiselle Aiko qui est une petite bichonne. Alors, si je te l'emmène, qu'est-ce que tu me proposes et puis au niveau des prix ? Alors, au niveau des prix, pour un petit chien à poils long, il faut compter entre 5 800 et 6 300 francs. D'accord, ok. Et là, ça sera vraiment... On fait tous les poils ? Après, on fera ce qu'on a fait sur Mademoiselle Mia et puis après, on fera la coupe que tu voudras, toi. Ah oui ! Ah oui, tu ne faisais pas la coupe et j'étais la faille, il n'y a pas de problème. D'accord, ok, super. Et donc, ça, c'est pour Aiko et pour Roméo. Bon, lui, il a 9 ans maintenant. Alors, Roméo est un labrador. Il faut compter entre 7 500 et 8 500 pour les labrador, mais c'est un travail qui est encore spécifique. C'est-à-dire qu'on travaille sur un travail de débourrage, c'est-à-dire qu'on enlève tout le sous-poil. Ah, il y a du travail à faire sur les poils courts. Oui, oui, il y a beaucoup de travail à faire sur les poils courts. Et je pense que Aiko a des petits problèmes de peau à travers la photo aussi et ce serait bien de le faire des petits soins en aromagérate. D'accord, ok. Ah, tu vois ça en regardant la photo ? Oui. Il va falloir que je te l'emmène alors ? Quand tu veux. D'accord. Eh bien, dis donc, tu as vraiment l'œil, hein ? Oui, c'est mon métier. Ah, ben oui, c'est sûr. Alors, après, il y a des personnes qui décident de toiletter elles-mêmes leur chien pour diverses raisons. Mais j'imagine qu'il faut prendre certaines précautions. Par exemple, au niveau du bain, laver son chien, il ne faut pas le faire régulièrement, ça ? Il n'y a aucune... Non. Il n'y a pas d'indication ? Il n'y a pas d'indication. Du moment où vous avez un shampoing qui est adapté à l'animal, donc on ne lave pas son chien avec nos shampoings, il faut vraiment du pH neutre ou des shampoings chiens. C'est bien spécifique. Voilà. Et vous pouvez le faire un bain toutes les semaines, il n'y a aucun problème. D'accord. Et puis, pour le séchage, est-ce qu'il faut... On peut utiliser un sèche-cheveux normal ? Oui, on peut utiliser un sèche-cheveux à la maison, il n'y a aucun problème. On peut laisser présécher un chien en serviette et le laisser sécher après au soleil, il n'y a aucun problème. D'accord. Ok. C'est super. Oui. Alors, Mia, elle, on l'a vu juste avant, en fait, tout s'est très bien passé. Elle est vraiment calme et tout, mais ce n'est pas tout le temps facile. On va le voir. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une complicité qui s'installe entre l'animal et justement le toiletteur. Alors, c'est l'heure de l'anecdote de l'invité Jingle. Alors, j'ai envie de dire Patricia qu'un chien avec un chien et que tu toilettes depuis 4 ans que ça n'a pas toujours été simple. Donc, je vais te montrer les photos puis tu vas nous en parler. Alors, où il se trouve sur ma petite... Alors, il s'agit de ce magnifique chien. Comment il s'appelle ? Gypsy est un Husky Malamute. C'est un chien que je toilette depuis 4 ans et ça a été très, 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 très compliqué les deux premières années. C'est un chien qu'il a fallu que je me batte. C'était des heures de combat avec lui parce que c'est un chien où je mets 4 heures à 5 heures sur son toilettage et au début, il ne supportait absolument rien. Donc, j'avais droit à des morsures, j'avais droit à plein de choses. Il a fallu même une fois lui donner un petit calmant parce que je n'arrivais pas à le toiletter. Et ça a été pendant 2 ans, il venait une fois par mois et pendant 2 ans, ça a été que des combats, des combats, des combats, des combats. Mais aujourd'hui, depuis 2 ans, on a trouvé une certaine complicité. Il est hyper heureux de venir et on est en amour et maintenant, il monte tout seul sur la table, il se laisse toiletter. C'est un amour de chien. Oui, voilà, il y a vraiment un lien qui s'est créé. Il y a un lien qui s'est créé, une confiance qui s'est créée. Mais c'est vrai qu'il a fallu qu'avec lui, je travaille, que je trouve des... C'est-à-dire... Des méthodes ? Des méthodes de... Alors, il faut que je le fasse comme un jeu. C'est-à-dire, je ne le travaille jamais sur une table, je vais le travailler au sol. Après, je vais le mettre sur la table. Il faut que ce soit un jeu, il faut que ce soit... Il y a des outils que je cache. Ah, tu t'adaptes à l'anime. À lui, particulièrement, parce que c'est vraiment un sacré caractère. Mais il est merveilleux, il est super beau. Et maintenant, c'est une grande histoire d'amour entre nous deux. Magnifique. C'est vrai qu'il est vraiment magnifique. C'est un beau, beau whisky. Effectivement. Alors, comme tu le disais, aujourd'hui, votre histoire d'amour à tous les deux continue. Alors, Patricia, c'est l'heure, en fait... Bon, on va rire un peu. Ah oui, oui. Ah oui, c'est important de rigoler. C'est bon pour le moral. Alors, c'est l'heure de la rubrique Planète Assolite, j'ai gueule. Petite vidéo. Les animaux de compagnie, des cochons, toi, ça te dirait... C'est à Taïwan. Voilà, c'est ça. Ça te plairait, toi, d'avoir des cochons comme animaux de compagnie ? Mais tu sais, Stéphanie, je t'assure que les cochons, c'est hyper intelligent. On s'est recommandus d'avoir une énorme intelligence. Maintenant, moi, avoir un animal de compagnie, pas forcément, mais de toute façon, moi, j'aime tous les animaux. Mais oui, moi, je trouve que c'est génial et c'est super sympa. De toute façon, tous les animaux sont bienvenus dans une maison. Ah, là, là, on est avec les poules. Moi, ça m'est arrivé, ça. Quand j'étais petite, au champ, en fait, chez mon grand-père, maternelle à Montréal. Ça, j'adore. C'est bon pour un chien, hein ? C'est une belle vie. Ah, cheval. C'est une super petite vidéo sympa. Oui, c'est vrai que les animaux, ils sont en plein de surprises. Il faut les regarder vivre. Voilà, c'est ça le plus important. Si on regarde vivre, il y a plein de moments insolites. C'est vrai. C'est clair. Et donc là, l'heure tourne. C'est l'heure du fameux défi. Mais tu m'as lancé ce défi. Oui. Justement, quand on est... Durant le toilettage, la séance. Je vous propose de regarder. Alors, est-ce que je l'ai réussi ? C'est tout de suite. Donc, je vais lancer un défi. Non, c'est pas vrai. Oui. Je vais lancer un défi à Stéphanie parce que je pense quand même depuis tout à l'heure, elle me regarde. Eh bien, tu vas finir de l'avoir mis, là. Stéphanie. D'accord ? D'accord, mais tu me montres. Alors, tu y vas, tu la frottes. Comme ça ? Voilà. Utilise tes petites mains. Tu frottes tout partout, partout. Voilà. Et comme de toute façon, moi, j'avais fait le travail pour toi, ce qu'on va faire, tu vas la rincer. La rincer, mon dieu ! Alors, je vais te donner le petit appareil qui va bien. Ok. Il va falloir que tu la plaques. Tu vois, les gestes sont difficiles. Ah oui, c'est pas évident. Donc, viens à ma place. Tu seras mieux. Ok. Tu vas prendre ça. Tu vas appuyer sur ça et tu vas rincer à partir de la tête. Comme ça ? Voilà. Appuie. Mais j'ai pas appuyé. Et il faut de la force. Ah oui. Je croyais qu'il ne fallait pas que j'appuie trop fort. Tu la rinces. Tu enlèves tout ce que tu peux faire. Voilà. Après, je ferai la tête, moi, peut-être. Oui, oui. Non, c'est mieux. Parce que déjà... Voilà. Tu rinces bien. Tu enlèves tout le shampoing. Il ne faut plus que tu sentes de shampoing sur les pattes, partout sur le corps. Ça doit lui faire bizarre que ce soit moi qui dis. Mais non. Tu as des mains douces, Stéphanie. J'espère, j'espère. Je te laisse faire son coup. Oui, oui. Là, tu peux faire le dessous quand même. Alors que tu la pousses. Tu te la pousses, tu prennes sa tête. Tu vois, tu prends sa tête et tu la relèves. Voilà. Comment tu arrives à tenir sa tête ? Ah, bien, avec ma main, il faut que tu fasses. Ah, oui, OK. Comme ça et je fais ça. Voilà. Voilà. Quoi où ? Allez, tu vas sur la tête, tu essaies la tête. Alors, comment je fais ? Alors, tu vas prendre des petites oreilles par-dessus. Comme ça. Comme ça, là, tu vas plaquer vers l'avant de tes oreilles. Et tu vas essayer de venir par-d'oeil. Ah oui, mais en fait, je n'ai pas la bonne technique parce que j'arrête... Il faut en même temps que je tienne et puis que je fasse tout ça. Ce n'est pas évident, il faut avoir la technique. C'est une technique, le toilette. les gens pensent que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, du coup, je tiens. Il faut vite faire parce que je crois qu'on va attraper froid après. On plaque les... Allez, plaque. J'y vais ou tu vas ? Non, vas-y, vas-y. Vaut mieux. Allez, je te rends. Petit défi, quand même. J'ai quand même réussi à... Voilà, regarde. Ah, oui. Ah, d'accord, OK. Tu vois, tu prends la tête, tu te pousses. Hop. Je plaque mes petites oreilles. Là, j'ai dit... J'étais vraiment au poté avec ça. C'est une technique, hein ? C'est ça. Je vérifie quand même qu'il n'y a plus de shampoing. C'est quand même bien que je m'en favec. C'est très bien. Je vais t'embaucher. Ah, super. Je sais que si je cherche un travail... Ça va, je l'ai quand même réussi, ce défi. Tu as été merveilleuse. T'as vu ? Merveilleuse. Oh, là, là. Je suis faite pour ça. Oui, t'es faite pour ça. C'est déjà dit. Bon, Patricia, l'émission touche à sa fin. Toutes les bonnes choses en une fin. Je te remercie de nous avoir accueillis dans ton salon. Surtout, merci à toi, Stéphanie. Merci à Lincey. Super équipe. Merci de votre jovialité. Ça s'est super bien passé aussi pour moi. Merci à nous. Et merci surtout d'avoir choisi Dog en Vogue. Ah, ben écoute, le courant passe bien. Ça m'était quand même passionnant. Nous l'avons découvert. Et puis, donc, là, moi, je te remercie. Je remercie Lincey qui m'a aidée dans la réalisation de cette émission. N'oubliez pas, l'hygiène et le toilettage de vos petites boules de poils. C'est vraiment important pour leur bien-être. Allez, tata. À la semaine prochaine. Au revoir, tata. Au revoir, tata. Tu m'as mis à moi, ça. Merci, merci, ma toilette. Merci, mon amour. Oui, mon amour. Merci, merci, merci. Merci.